se sont poursuivis jusqu'au milieu de la nuit. Des manifestations contre la réforme judiciaire se sont tenues pendant de longues heures lundi de Tel Aviv à Jérusalem en passant par de nombreuses villes israéliennes. A Tel Aviv, ce n'est qu'après une heure et demie du matin que la police est parvenue à disperser les manifestants qui avaient envahi l'Ayalon, le principal boulevard périphérique de la ville blanche. Tout au long de la journée, les manifestations se sont intensifiées, d'autant plus après le vote du Parlement annulant la clause de raisonnabilité. Blocage de route, feu, chaînes humaines, les milliers de manifestants mobilisés ont multiplié les moyens pour protester, provoquant de nombreuses altercations avec la police qui avait à sa disposition différents moyens pour les maîtriser, police montée, canons à eau ou encore grenades assourdissantes. Au total, une trentaine de personnes ont été arrêtées, 32 manifestants ont été blessés ainsi que 10 policiers. Nous devons continuer de manifester et mettre la pression avec l'espoir qu'ils ne vont pas continuer. Cela me rend très triste de penser à ce qu'il se passe dans ce pays. J'ai fait mon alia il y a 7 ans et c'est la première fois que je me sens si triste de voir ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe dans les rues, tout le monde est tellement en colère. Une colère palpable dans les rues. On dénombre plusieurs incidents graves. A Jérusalem, un manifestant a utilisé le mât de son drapeau pour casser la vitre arrière d'une voiture alors qu'une mère et ses enfants s'y trouvaient. A Kfarsaba, ce sont des manifestants qui ont été blessés quand une camionnette les a percutés alors qu'ils marchaient sur l'autoroute. Le conducteur a ensuite pris la fuite mais il a été arrêté par la police moins d'une heure plus tard. La Knesset a voté hier le premier volet de cette réforme judiciaire controversée. Pour le ministre de la Justice Yari Vlevin, architecte de la réforme, il s'agit du premier pas d'un processus historique important.